J'ai cinq enfants, tous des adolescentes. Allez, allez, allez ! Ça fait cinq ados d'un coup. Tu les présentes ? Ah. Ils sont super mignons, tu vas voir. Je savais pas. Bonne soirée. Maman, t'es sûre ? Maman Camille ! T'es sérieuse là ? T'allais encore m'oublier sur le parking ? Fun. On est en 2010 ou quoi ? Mathilde. Et dans dix ans, vous vous voyez où ? Dans dix ans ? Oui. Ça doit faire pas mal de bruit les cinq ensemble. Tu sais, je croyais que j'avais envie de faire autre chose. Mais tu sais faire autre chose au moins ? J'ai rien fait d'autre. Et j'ai l'impression que je ne sais rien faire d'autre. Et ça me terrorise. Ce qui me vient instinctivement, c'est l'enseignement. Je suis plutôt à l'aise avec les gens. Les enfants, ça me connaît. Donc voilà, je me dis que ça pourrait peut-être m'en s'enlever. Les enfants, vous m'accordez deux minutes, j'ai quelque chose à vous dire. T'es malade ? Non ! Non, non, je vais bien. Non, je me suis inscrite à l'université. Je vais être honnête avec vous. J'en vois arriver à chaque rentrée, des étudiants de votre âge, et les trois quarts, je ne les vois pas aller au bout. Pourquoi tu nous en as pas parlé plus tôt ? C'est une décision que j'avais besoin de prendre avec moi-même. Je t'aiderai, moi, s'il faut. J'aurais pu y avoir de Mathilde et Marcus Affair, nous devons avoir du temps. On va faire comme si tu n'avais jamais prononcé cette phrase. Je suis tellement fière d'être votre père. Tu peux pas être que ça. Parce que vous êtes en train de devenir des gens superbes. Et comme moi, j'ai envie d'être à la hauteur. Et tu sais, je suis au même. Oui, bien sûr.